... Bonjour à tous, bienvenue sur Banguoud. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir ici même à l'Hôtel Méridien pour la conférence de presse qui est organisée en l'honneur de Toumaï. Toumaï est un événement très important. Il faut le situer dans son contexte historique. Son contexte historique nécessite à faire venir devant la presse les professeurs, les chercheurs, les anthropologues qui ont eu à faire des recherches pour arriver à ce que Toumaï devienne Toumaï dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire à savoir le premier hominidé qui a été découvert au Tchac en 2001 et qui représente en lui-même 7 millions d'années. Le savoir a été fait pour la recherche. Maintenant, ce qu'il nous reste, c'est le faire savoir. C'est ce qu'on est en train de faire. Le public que nous croisons ici, en organisant ce genre de conférences, en les multipliant avec vous la presse, bien sûr, nous allons procéder petit à petit à faire connaître Toumaï. Ça fait partie de notre patrimoine. Et c'est par temps de ce patrimoine que nous avons voulu que ce soit un patrimoine mondial, un patrimoine de l'humanité. Toumaï est le plus ancien pré-humain connu. Il est daté à 7 millions d'années. Il a été mis au jour dans le désert du Djuram, au nord de Tchad. Le nom de Toumaï, c'est un nom de la langue Goran qui signifie espoir de vie. Et ce nom a été proposé par le président de la République du Tchad. En excellence, Idriss Nébis Novo. Toumaï est pour le moment le plus ancien représentant de l'humanité. Ce qui donne au Tchad le statut assez restreint des pays qui appartiennent au berceau de l'humanité. Mais en fait compte, moi je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'au niveau du continent africain, c'est tout le continent africain qui est le berceau de l'humanité. Et c'est tout le continent africain qui devrait se reconnaître en Toumaï, en Lucie, en d'autres. Les Tchadiens sont très fiers de Toumaï et nous menons tout à l'heure, un des Tchadiens, le professeur Mackay, a souligné qu'il y avait des actions de médiation qui se faisaient en direction des écoles, des lycées et du grand public. Donc tout est mis en oeuvre pour que Toumaï soit plus connu. Mais il y a une demande réelle à la fois des enfants et du grand public. Ce programme de recherche, qui est un programme de recherche, une coopération bilatérale entre le Tchad et la France, est soutenu à la fois par les autorités tchadiennes et par les autorités françaises, notamment par l'ambassade de France à Djaména. Mais il convient de souligner que le chef de l'État de Tchadien a toujours soutenu de manière très forte ce programme et que c'est grâce à lui, si beaucoup de choses ont pu se faire. Vraiment, il a été un soutien indéfectible, absolument indéfectible. Et vous voyez bien, il va faire là encore le déplacement de Djaména à Paris pour venir remettre à l'UNESCO un moulage du crâne de Toumaï. Toumaï montre que nos racines dans le temps sont très anciennes. Imaginez, en 1972, quand on a trouvé Lucie, dans la dépression des Afars, en Éthiopie, c'est-à-dire en Afrique orientale. C'était la plus ancienne et elle est datée à 3,2 millions d'années. Avec Toumaï, on a plus que doublé la mise, on est à plus de 7 millions. C'est-à-dire qu'avec Lucie, on a pris conscience que nos racines dans le temps sont bien africaines et profondes, mais avec Toumaï, on a pris conscience que ces racines, non seulement, elles sont africaines, mais elles sont bien plus profondes qu'on ne l'imaginait. Et en plus, il n'y a pas uniquement des préhumains à l'est ou au sud de l'Afrique, il y en a aussi en Afrique centrale. A la différence des autres fossiles qui ont été mis au jour, Toumaï est un fossile qui est d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce. Et il fallait lui trouver aussi un nom du genre et un nom d'espèce. En dehors du nom usuel que le professeur Brunier vient d'évoquer, qui signifie l'histoire des vieux Toumaï, nous avions donné aussi un nom Sahel Anthropus Tchadensis, qui signifie homme du Sahel du Tchad. A l'époque, son Excellence, M. le Président de la République, nous disait qu'il faut bien garder ce nom Sahel Anthropus Tchadensis parce qu'on fait un clin d'œil à nos frères du Sahel. Donc comme l'ambassadeur a dit, un panafricaniste convaincu, il a donné ce nom. Voilà la différence de Toumaï avec les autres fossiles. Donc nouveau genre, nouvelle espèce. Sur la totalité de notre histoire, on a passé 5 millions d'années en Afrique. 5 millions, 5 millions sur 7 millions. Donc non, non, non. Nous sommes des Africains. Nous sommes tous des Africains. Et quand nous avons quitté l'Afrique, nous avions tous la peau brune. La peau blanche est une adaptation secondaire à des climats froids. C'est tout. Quand on a trouvé Toumaï, on n'avait pas, au Tchad, de moyens scientifiques pour le dater de manière absolue. On a donc proposé une datation relative à partir du degré évolutif de certaines lignées de mammifères. J'ai à ma gauche le professeur Mackay qui, par exemple, est un spécialiste des éléphants et a proposé des datations relatives en disant que l'espèce d'éléphant est plus ancienne ou plus récente que telle autre espèce dans laquelle on a un âge absolu. Je ne sens oublier le professeur Littius, tout à fait au bout, qui a fait la même chose avec d'autres mammifères, des rhinocéros, des giraffinées, etc. Il y a toute une série de cosmonucléides et nous avons choisi un autre cosmonucléide, le périlium. Le périlium a une période qui est beaucoup plus longue et cette période est assez longue pour permettre de dater des éléments jusqu'à 15 millions d'années. Ce qui allait bien pour Tumai. Cette nouvelle méthode a été mise au point par un laboratoire, le CERES, un laboratoire français, le CERES de l'université d'Aix-Marseille. Et ça a été l'objet d'une thèse de doctorat. Pour Tumai, on est un peu plus que 7 millions d'années, on est entre 7 et 7,2 millions d'années. Ça fait que notre équipe est rentrée dans l'histoire, passée à partir de maintenant, avant, pas seulement qu'elle ait découvert l'Afrique de l'Est, mais maintenant, l'équipe, la population francophone tchadienne, cette équipe est dirigée par Michel Oubinet, est rentrée dans l'histoire des unis. Le Tchad, maintenant, est reconnu sur le plan mondial. La preuve en est que la dernière fois, en 2011, je crois, il y a eu colloque de paléoanthropologie au Tchad, et ça a fait venir tous les seniors de paléoanthropologie. Donc ça fait que c'est par rapport à ce colloque, aujourd'hui, on peut parler dignement que le Tchad est vraiment la source humanitaire. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve bien sûr très vite sur www.banguout.com. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...